salut les potes aujourd'hui une nouvelle vidéo donc je commence ici par une petite intro pour vous expliquer un petit peu le cas donc je voulais parler aujourd'hui mon agression et tout j'ai été interviewé par un journaliste dont je tairai le nom par respect parce qu'il ne veut pas du tout qu'on sache qui c'est donc ça je respecte ça totalement je le remercie d'avoir pris du temps d'ailleurs pour mon histoire donc voilà je fais cette vidéo par rapport à mon agression par rapport au laxisme de la gendarmerie tout ça tout ça et par rapport aussi au non-respect envers les femmes parce que moi ça fait des années que je vais en citer ça fait des années que je vois des choses que j'affronte les choses et ça commence sérieusement à m'énerver et il n'y a rien de fait il n'y a rien de fait il n'y a pas de suivi il n'y a jamais jamais les personnes qui agressent qui seront arrêtés et nanana alors moi je suis pas du tout du genre à régler mes problèmes avec la gendarmerie normalement s'il ya un tête à tête à se faire je fais le tête à tête sauf que là bas il y avait trois personnes donc moi ça m'a fait réfléchir sur une ancienne histoire où une personne âgée est décédée sous les coups des trois personnes qui l'ont tapé à côté d'un magasin et les personnes n'ont même pas été recherchées ils n'ont même pas été retrouvées enfin laisser tomber c'est la merde et moi bah c'était pareil dans mon cas il n'y a pas eu de poursuite il n'y a rien eu je sais même pas qui c'est qui m'a fait ça je sais même pas pourquoi je sais même pas comment je sais rien en fait au final et ça c'est vraiment très décevant et c'est vraiment très frustrant pour une victime entre guillemets moi je considère pas comme une victime étant donné qu'ils étaient trois un il y aurait eu un mec tout seul je pense que ça leur était j'aurais fait le tête à tête mais avec trois personnes en plus qu'ils ont dessus en derrière c'est pas évident forcément de se défendre et de se mettre en position voilà de défense pour être bien tout ça tout ça donc ça consiste tout simplement expliquer mon histoire à expliquer ce que vivent les femmes tous les jours que ce soit en cité même partout ailleurs partout ailleurs en france vous me direz partout ailleurs dans le monde voilà les femmes ils ont jamais le droit de faire de faire ce qui est ce qu'elles veulent de s'habiller comme elles veulent et ça c'est c'est pas possible c'est pas possible faut arrêter de vivre dans un monde merdique comme ça où faut que les femmes soient comme les hommes le veulent c'est faut arrêter les mecs pour arrêter d'être macho ou d'être aussi con que ça ça marche pas comme ça on est comme on est et on a le droit d'être comme on est en fait donc c'est pas à nous c'est pas aux autres personnes de décider comment une autre personne va être c'est à elle-même de décider comment elle veut être et comment elle veut vivre je vous laisse avec les petits bouts de vidéo où je me suis fait interviewer avec ma copine et je vous laisse justement voir un peu tout ce qui s'est passé tout ça et et puis mes moments de réflexion au moment deux semaines après que ce soit passé et je vous mettre des photos de mon genou dans l'état où il a été pendant plus d'un mois et demi et d'ailleurs encore même aujourd'hui j'ai encore des problèmes j'ai un cartilage qui touche le fémur et du coup ça fait que des fois je vais tomber je vais trébucher je vais voilà je vais avoir à des petits moments de flex et du coup c'est pas terrible pour pour marcher ou je vais avoir des sérieux coups de mou au niveau du genou donc c'est pas terrible terrible donc voilà pour vous dire qu'une simple petite agression qui m'aime pas et sur le visage et qui portait que sur un genou ça peut faire quand même vachement de mal et ça peut poursuivre pas mal de temps c'était un vendredi vendredi 23 août donc ici même juste là derrière là où vous voyez l'ombre et bah je me suis fait agresser par trois types qui sortaient de la rue juste derrière juste derrière moi et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas pu me défendre bien évidemment et qui m'ont mis par terre et ils se sont déchaînés sur mon sur mon genou ce qui a produit après pas mal de choses par la suite et tu les connaissais pas non pas du tout pas du tout et je les ai même pas revu après je n'avais jamais vu avant c'était de la violence gratuite totalement gratuite totalement gratuite et est ce que ça peut arriver fréquemment à Elbeuf tu as déjà eu des histoires à ce niveau là oui j'ai déjà vécu plusieurs agressions que j'ai pu gérer moi même mais après celle là c'est vrai que ça a été une des plus violentes et on va dire l'une des plus hasardeuse puisque je me rendais à mon travail ce jour là et en plus de ça bah je les connaissais pas quoi il n'y avait aucun problème avec ces types là donc c'est vrai que ça choque un peu sur le moment quoi est-ce que du coup tu te sens en sécurité à Elbeuf alors c'est la phrase qu'on va retenir je n'ai pas peur mais on n'est pas en sécurité à Elbeuf loin de là il y a un problème et on va peut-être partir dans un peu trop loin mais moi je tiens à le préciser c'est qu'à Elbeuf il y a du laxisme au niveau des policiers c'est le laxisme il est présent mais à 100% c'est à dire que encore avant-hier j'ai eu j'ai fait face à un rodeo je sais pas si tu as entendu parler de ça avec une Porsche Cayenne et je les ai vus ils étaient à cinq mètres de moi c'était ridicule ils étaient à trois bagnoles trois kangous contre une Porsche Cayenne bien évidemment la force de puissance de voiture n'était pas un peu d'impunité peut-être totalement c'est c'est certain et c'est parce qu'ils ont des ordres de plus haut ça ça vient de plus haut et attendu pourquoi en fait c'est quoi leur but le but je pense c'est de ne pas créer de racisme et surtout de d'essayer de voilà de réunir les gens sauf que bah il ya des gens qui ne veulent pas ça comme par exemple les gens qui m'ont sûrement attaqué je pense pas qu'ils veulent ça du moins je sais pas ce qu'ils cherchent exemple typique ma soeur mais après c'est vrai que j'ai plus parce que j'ai un peu peur pour ma soeur parce qu'elle va encore continuer à habiter sur elle boeuf moi non donc j'ai un peu peur de parler d'elle et puis tu te sens pas en sécurité de parler d'autres personnes quoi de tes proches de mes proches non parce que ils vont encore vivre ici et on va dire que je connais un peu le quartier je connais les personnes qu'à côtoie donc je sais qu'à tout moment il peut y avoir quelque chose à tout moment il peut y avoir une voiture qui descendent près de chez moi et puis que ça partent en live quoi ouais ouais c'est à dire totalement bah c'est à dire sans partir dans les détails un mot qui a été mal dit par une autre par une personne sur ma soeur et puis hop ça y est ça part est ce que tu crois qu'il y avait un problème de sexisme un peu ici peut-être totalement oui oui alors les femmes bah exemple ma copine qui est là depuis un an maintenant avant elle était à la butée sur paris c'est des bouts de viande les filles ici c'est et pas par des jeunes ils sont pas manqué enfin le manque de respect ne vient pas des jeunes ça c'est clair et net mais genre des types de 35 40 balais ils vont regarder les filles comme si que c'était des bouts de chair et ils vont les siffler si ça répond pas et les insultes dans la copine je sais qu'elle a eu beaucoup 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 de fois d'insultes et de personnes assez agressives envers elle parce qu'elle répondait pas ou à répondait assez clairement non je vous avance ou vos réflexions comme ça c'est non quoi c'est fréquent très fréquent très très fréquent Qu'est-ce que tu sens qu'il y a moins de sécurité qu'avant peut-être toi qui est là depuis toujours qu'est ce que tu ressens toi alors moi je je le vois concrètement l'insécurité elle est elle est présente on va pas se mentir la police ne fait que de passer passer repasser bon on sait même pas pourquoi d'ailleurs et au final pour rien parce que il n'y a jamais d'arrêt il n'y a jamais de fort et du moins on n'en entend jamais parler et surtout à quoi ça peut être dû sinon c'est pas que l'inaction de la police quoi est-ce qu'il ya des choses qui ont changé récemment bah c'est vrai qu'il ya beaucoup de nouveaux sur elle boeuf ça on la remarque parce que bon bah quand tu y habites forcément tu vois des nouvelles têtes ça t'intrigue d'où viennent ces personnes là ça on s'en fiche si vous voulez mais s'ils viennent là pour après je veux dire taper des gens au hasard ou aller taper des scandales dans des magasins parce qu'ils sont pas en accord avec les lois etc c'est vrai que c'est c'est pas possible quoi parce qu'il ya une changement de mentalité chez les gens peut-être chez les jeunes oui il ya un changement de mentalité parce que quand on parle à des anciens moi je sais que j'ai un voisin ancien qui est algérien très très respectueux vraiment vraiment l'ancien typique c'est puis maintenant quand tu vois les jeunes de la génération qui est de 2000 par exemple c'est inexplicable le fait leur enfin leur comportement leur leur façon de parler leur façon de d'agir dehors comme si c'était les rois du monde alors qu'en fait c'est rien enfin je veux dire c'est pas parce que tu as trois par exemple je vais reprendre sur mon ce qui m'a ce qui m'est arrivé c'est parce que tu as trois t'es plus fort du monde moi au contraire justement ces personnes là je les considère plus comme des lâches et ça je tiens véritablement à le dire face caméra pour moi les personnes qui s'attaquent à plusieurs et en plus pour rien s'il n'y a pas de raison derrière c'est des lâches tout simplement et moi dans le quartier il y en a beaucoup des lâches malheureusement Comment tu qualifierais l'ambiance qu'il y a à Elbeuf en tant que femme oui alors en tant que femme c'est assez compliqué parce que bah dès qu'on sort dans la rue bah on est un peu affronté au regard de tous les hommes qu'il y a donc même si on est par exemple habillé en jean ou quoi que ce soit ça va rien changer moi je sais que la plupart du temps dès que je sors j'ai des garçons qui me regardent parfois c'est pas très poli la façon dont ils regardent non plus donc c'est assez gênant pour nous parce que c'est systématique la plupart du temps oui je peux être sûre que dès que je sors j'en ai un ou deux qui obligatoirement me regardent ou quoi que ce soit que ce soit pour ma belle soeur ou moi donc parfois on sort toutes les deux c'est c'est juste très oppressant en fait parce que on passe par exemple dans une rue où il y a un bar juste à côté bah on appréhende de passer devant ce bar là parce que l'on se dit ouais mais combien il y en a qui vont nous regarder ce qu'on y en a qui vont essayer de nous parler comment on va réagir et la plupart du temps moi c'est vrai que bah j'essaye de les ignorer après si je peux pas les ignorer bah je leur demande en fait fin de de se taire quoi parce que c'est un peu c'est gênant vraiment parce que j'ai eu des gestes des paroles pour l'instant j'ai pas eu de gestes des paroles j'ai eu des insultes oui parce que par exemple bah je leur demandais d'arrêter de me lâcher et du coup bah forcément ça leur plaît pas forcément l'ego la fierté je sais pas donc oui j'ai eu des insultes bah pas loin je suis passé pour aller au travail en fait et j'avais bah deux jeunes qui étaient assis sur sur un banc et en fait bah direct ils ont commencé à me parler j'étais habillée exactement presque de la même façon qu'aujourd'hui ils ont commencé à me parler je leur ai demandé de me laisser tranquille et en fait bah j'ai eu droit à des insultes tout ça enfin c'était pas possible quoi ouais c'est vraiment le truc qui m'intéresse c'est que c'est le fait que ce soit tout le temps quoi en fait ah oui tout le temps bah il y a pas longtemps je suis allé chercher un paquet de tabac je suis rentrée clément il m'a demandé s'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé je lui dis bah oui forcément faut bien un ou deux mecs qui essayent de me parler quand je sors c'est vraiment tout le temps ouais dès que je dès que je passe devant un bar ou dès que je croise des jeunes je peux être sûre que comment tu le vis ça parce que tu as peur de sortir peur de sortir non parce que enfin pour moi ça sert à rien enfin s'il doit m'arriver un truc de toute façon il m'arrivera que je sorte ou que je sorte pas ou enfin de toute façon enfin je sais pas c'est pas que notre destin il est tracé mais enfin la vie elle est comme elle est il faut tout pour faire un monde et voilà je vais pas me priver de sortir pour des gens comme ça c'est comme pour les quand il y a eu des attentats on se privait pas de sortir fallait pas se priver de sortir on va pas se priver de vivre pour des gens comme ça donc non je me prive pas de sortir dernière chose est ce que c'est ici plus qu'ailleurs tu crois ou pas forcément non pas forcément parce que j'habitais dans 77 et c'était dans une campagne et je me suis fait insulter de plein de noms parce que je disais pas bonjour à des garçons qui voulaient me parler donc non je pense que c'est partout dès à partir du moment où alors c'est peut-être bête de dire ça mais à partir du moment où on est une femme et que l'on répond pas aux attentes de l'homme qui nous parle bah c'est c'est mort quoi Certes il me regarde mais il me regarde très poliment ça reste très respectueux même quand il me parle la dernière fois bah voilà au bar j'ai un garçon qui m'a regardé il m'a souhaité une bonne soirée ça a été très poli il y en a qui sont très polis et d'autres non je sais pas ce qui fait que mais voilà donc voilà j'espère que ça vous aura plu donc en gros pour résumer l'histoire en fait ce qui s'est passé c'est que je me rendais à mon travail entre 13h45 et 14h parce que je commençais à 14h et je me suis fait agresser par trois types voilà qui sont arrivés derrière moi qui m'ont foutu par terre j'ai réussi à mettre une pêche à un gars et c'est tout ils ont réussi à mettre par terre et après ils se sont défoulés sur mon genou et après ils sont partis je suis allé au travail après mon genou a tenu une heure deux heures et après bah je tombais dans dans les régions puisque j'étais dans le commerce à l'époque et j'ai dû arrêter complètement le travail j'ai été en arrêt plus d'un mois et demi j'étais en stage donc à l'époque donc voilà c'était pas rémunéré tout ça mais j'avais énormément besoin de ça pour ceux qui me suivent et qui connaissent mes problèmes par ailleurs et bah j'avais quand même besoin de ce stage et tout et c'est vrai que ça m'a énormément attristé de voir que je pouvais pas continuer et finir mon stage surtout et reprendre reprendre de la force tout ça pour le taf pour la suite ça ça me l'a pas enlevé justement ça m'a remotivé encore plus mais par contre je suis très dégoûté parce que le soir même où je me suis fait agresser j'ai été donc à la gendarmerie qui ne m'ont pas ouvert ils ne m'ont pas du tout ouvert ils m'ont juste parlé à l'interphone alors que j'avais le genou qui était destroy complètement vous l'avez vu sur les images mon genou il ressemblait plus à rien même encore maintenant ma jambe a du mal à reprendre du poids on va dire entre guillemets parce que bah c'est pas ça fait déjà plus de deux mois maintenant que j'ai eu ça et c'est vrai que là bah c'est genre horrible c'est ma jambe elle est encore petite comparé à l'autre enfin il y a une différence de ouf et c'est vrai que bah au niveau du sexisme c'est très important aussi de faire attention faut faire attention à ce qu'on dit faut faire attention au regard qu'on porte sur les femmes je veux dire les femmes ce sont des êtres humains comme nous les gars donc arrêtez de croire que c'est des c'est des bouts de chicken et puis ça y est on se le met dans la poche c'est pas c'est pas comme ça que ça marche la vie les potos donc voilà je veux faire vraiment je veux vraiment parler de ça parce que je trouve que c'est important il y a trop de gens voilà qui sont agressés qui font face au sexisme qui n'en parle pas et qui sont qui rentrent chez eux qui sont déprimés qui savent pas quoi faire qui savent pas comment réagir parce qu'ils n'ont pas confiance en la gendarmerie ou en la police ou je ne sais quoi ou parce qu'ils savent qu'il y aura rien derrière en fait tout simplement moi je sais qu'il n'y a rien eu derrière j'ai eu un rendez-vous avec le maire mais qu'est ce que ça va changer au final ça va rien changer du tout et moi je tenais à dire à dire ça faut que vous en parliez si vous faites agresser si vous êtes face à du sexisme qui est vraiment trop trop prononcé vous avez des insultes tout ça faut en parler faut le dire parce que si on le dit pas il y aura rien de fait il y aura personne qui bougera le petit doigt pour nous ça c'est sûr et certain il faut pas se faire passer pour une victime faut pas être victimisé parce qu'on se fait agresser il faut rester fort pour rester motivé et il faut rester présent pour rester dans la vie active les gars il faut continuer à se battre à se battre pour ce qu'on est et pour ce que on veut être voilà les boys merci